La parole qui compte, c'est la parole du savant. C'est la parole de celui qui sait. La vie qui compte, c'est la vie de celui qui sait. Mais la parole et la vie de l'ignorant, elles ne vaut rien. Et on n'en tient pas compte. Que ce soit dans la science de la religion ou les autres sciences. C'est comme ça, il faut arrêter de dire que voilà, j'ai mon mot à dire. Moi je pense que... Mais qu'est-ce que tu penses toi ? La vie de quelqu'un, la parole de quelqu'un, il a une valeur s'il sait de quoi il parle. S'il ne sait pas, s'il est ignorant, alors il apprend. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens, ils n'y connaissent rien. Ils ont vu quelques vidéos sur Youtube. Ils ont écouté deux, trois d'Olos. Mais ils se permettent de mépriser, de rabaisser des ulama, de les traiter d'innovateurs, de les traiter d'égarés. Subhanallah. Ils n'ont pas senti le goût du ril. Ils n'ont pas senti l'odeur du ril. Et ils se permettent comme ça de rabaisser, de traiter d'égarés des gens qui sont plongés dans le ril depuis leur enfance. Comment c'est possible ça ? Où on a vu ça ? À part dans notre religion, dans notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada